Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour nos visites privées. Elle est la plus haute distinction française, censée récompenser les services éminents rendus à la nation. Il s'agit d'une simple étoile à 5 rayons, coiffée d'une couronne de chênes et de lauriers, mais elle fait rêver plus d'un Français. Certains s'en héritent aussi. Il la considère comme le symbole du règne des élites. À l'ordre du jour, mes chers concitoyens, nous allons parler de la Légion d'honneur. Il ne nous remettra pas de médaille, mais il nous ravira de sa présence. Il est médecin, écrivain, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. C'est Patrick Peloux. Merci d'être avec nous. Merci. Je suis très content de venir à votre émission. Mais c'est très sympathique. Vous ne la portez pas ? Non. Comme disait François Mauriac, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas, ça ne se porte pas. Je ne la porte que quand d'un coup, il y a des cérémonies correspondant à la Légion d'honneur. Et on n'a même pas de photo correspondant à votre remise de Légion d'honneur par le chef de l'État, le président François Hollande. Non, parce que c'était une remise privée. Et c'est resté privé. Eh bien non. Vous n'avez pas ce que vous dites. Eh bien voilà. Oui, ça pose énormément de questions. Eh bien, le plus célèbre insigne de notre pays, c'est tout de suite dans nos visites privées. Beaucoup de Français prétendent qu'on l'épingle à tort et à travers. Pourtant, 93 000 citoyens seulement peuvent se prévaloir d'en être décorés. Alors que la première promotion ne comprenait que 5% de civils, ils représentent aujourd'hui environ 2 tiers des récipiendaires. chanteurs, acteurs et autres figures de la culture populaire accompagnent désormais les militaires sur les listes du journal officiel. La Légion d'honneur évolue avec le temps, avec les sociétés. Et on a vu apparaître au fur et à mesure des personnalités qui ont été récompensées. C'est le cas par exemple des sportifs. C'est le général de Gaulle qui a commencé à récompenser des sportifs. On ne peut pas dire que des sportifs qui sont champions du monde ne rendent pas service à la nation. Au contraire, ils en polissent le lustre. Si son nom fait explicitement référence au glorieux empire romain, la Légion d'honneur tire son origine d'une période moins lointaine, celle de l'ancien régime. L'ordre de Saint-Michel créé par Louis XI au 15e siècle ou celui de Saint-Louis, fondé par Louis XIV, rivaliste de prestige. Mais ces décorations, symboles de leur temps, ont été balayées par la Révolution française. Et c'est finalement Napoléon Bonaparte qui va créer l'ordre de la Légion d'honneur. Napoléon sait que les soldats valeureux ou les civils méritants ont aussi besoin de décoration. Pendant le débat au Conseil d'Etat, un conseiller d'Etat lui reprochera de créer un hochet. Et Napoléon répondra, c'est avec les hochets qu'on mène des hommes. Depuis l'abdication de Napoléon en 1815, la Légion d'honneur a survécu à tous les régimes. Chapeauté par le président de la République appelé Grand Maître et dirigé par un grand chancelier, l'ordre compte 3 grades, une institution complexe qui est régie par un code strict et ancré dans notre histoire. La Légion d'honneur, c'est aussi un peu un fil conducteur de l'histoire de France, qui va des ordres de l'ancien régime jusqu'à nos jours. La cérémonie d'entrée dans l'ordre est accompagnée de rites comme la remise de la décoration, la cola. Si certains de ces rites remontent à l'Ancien Régime, la Légion d'honneur n'accorde que peu de privilèges. Le plus substantiel, pouvoir inscrire ses descendantes dans les prestigieuses maisons d'éducation fondées par Napoléon. Pauline Reboul s'est rendue à Saint-Denis pour visiter le pensionnat public le plus prisé de France. C'est important pour toi de faire cette école par rapport aux honneurs qu'ont reçu tes ancêtres, comme tu les appelles ? C'est important dans le sens où c'est grâce à eux qu'on est là. Ça permet aussi de se souvenir d'eux et de les remercier. Leurs médailles, ils les ont eues et elles nous ont servi aussi. Indissociable de la Légion d'honneur, l'hôtel de Salme a abrité notre prestigieux ordre national depuis 1804, un écrin prestigieux que Fanny Belvisy aura le plaisir de vous faire découvrir. Nous sommes dans la pièce la plus majestueuse, la plus spectaculaire du palais et c'est une pièce qui regroupe l'histoire de France et toute la symbolique de la Légion d'honneur. Enfin, la Légion d'honneur charrie aussi son lot de polémiques et de scandales comme celui qui a provoqué la chute d'un président de la République, Jules Grévy. Baptiste Maton reviendra sur cet épisode rocambolesque qui a marqué la fin du 19e siècle, l'affaire des décorations. Alors on lui reproche quelque chose de très très grave, c'est d'être à la tête d'une sorte d'industrie, du trafic de décorations. Il y a quelqu'un qui est à l'Elysée, qui est les jambes du président de la République, qui est un député très en vue, qui s'appelle Daniel Wilson, et c'est lui qui coordonne tout ce trafic de décorations. Les secrets du ruban rouge, c'est tout de suite dans Visite privée. Patrick Pelou, vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur six mois après les attentats de Charlie Hebdo. C'était en 2015. On rappelle que vous avez agi héroïquement, on peut le dire, ce jour-là. Vous êtes intervenu quelques minutes seulement après l'attentat pour porter les premiers secours. Et c'est tout à fait légitime que le chef de l'État, le président de la République, vous a remis lui-même l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? C'est la reconnaissance de la nation pour un service rendu ? Alors, pour être vraiment exact, elle m'avait été remise un an avant. Donc, c'était bien avant les attentats. Et je l'ai obtenu en 2014. Et en fait, en septembre 2014, on en avait parlé quand, avec l'équipe de Charlie Hebdo, on avait rencontré le chef de l'État pour les difficultés de la presse. Et on avait décidé, parce que Bernard Maris avait été fait aussi chevalier de la Légion d'honneur, on avait décidé d'avoir la remise ensemble. Ça fait qu'après, il y a eu l'attentat. Et quand, en effet, le président de la République m'a dit, je vais vous remettre la Légion d'honneur, c'était une cérémonie qui était encore plus... Bouleversante, parce qu'il manquait Bernard Maris. Bouleversante, parce qu'il manquait Bernard Maris. Oui, bien sûr. Et comme vous le savez, l'État, pour honorer la mémoire des personnes qui ont été assassinées lors des attentats, sont tous quasiment fait chevalier de la Légion d'honneur. Donc, c'était quelque chose de très lourd. Donc, même cet honneur qui m'a été fait, parce que, justement, notamment, c'était surtout sur le combat pour la défense des hôpitaux de proximité, la médecine d'urgence, la canicule de 2003, tout ce qui a conduit mon parcours professionnel, c'était ce qui avait été honoré par l'État. Ce qui justifiait, c'est vos longues années de service, au fond, qui étaient récompensées. C'est la reconnaissance de la Nation pour tout ce que vous avez fait. Et je suis redevable de l'honneur que la Nation m'a faite en me décorant de la Légion d'honneur. Justement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette médaille ? Lorsqu'on vous la remet, ce n'est pas une personne qui vous la remet, c'est la Nation. Vous sentez l'histoire de France derrière. Et c'est quelque chose que... On ne peut pas la refuser. C'est émouvant ? C'est très émouvant. Pourtant, beaucoup l'ont refusé. Et en même temps, en disant que c'est une... Oui, ça fait partie des élites, mais en même temps... Non, c'est faux. C'est faux parce que la République, régulièrement, décore des personnes, des personnes qui se sont illustrées, des fonctionnaires, des sportifs, des gens... Ce qui est étrange, c'est que Napoléon lui-même, qui l'a créé, en donnant cette devise, honneur et patrie, disait lui-même qu'une société avait besoin de hochet. À l'époque, c'était aussi très militaire. Est-ce qu'il n'a pas associé ça ? Mais ce sens-là, à l'époque où c'était qu'une reconnaissance militaire, aujourd'hui... Enfin, il avait le droit de dire des bêtises aussi. Les Français n'ont pas changé. Les Français n'ont pas changé. Après 10 ans de révolution, ils sont ce qu'étaient les Gaulois, fiers et légers. Ils n'ont qu'un sentiment, l'honneur. Il faut donner un aliment à ce sentiment-là. Il faut des distinctions. C'est important de distinguer dans une société pour encourager, peut-être pour donner l'exemple, pour valoriser ceux qui, comme vous, ont sauvé des vies. Ah oui, ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas... J'ai fait mon métier, j'ai fait mon job, comme beaucoup de médecins font. Oui, mais comme on ne vous récompense pas en vous payant bien, autant... Donnez une légion d'honneur. C'est ça, c'est l'honneur. On vous donne une légion d'honneur. Voilà. Alors, on ne va pas demander ce sujet pour que je puisse la garder. Non, mais c'est vrai. C'est un autre débat. Quelques jours après la bataille d'Austerlitz, Napoléon décide de créer des maisons d'éducation réservées aux seules jeunes filles des membres de la légion d'honneur. Quatre ans plus tard, en 1809, celle de Saint-Denis voit le jour au sein de l'abbaye royale qui jouxte la célèbre basilique nécropole des rois de France. Une institution d'excellence qui continue de rayonner. On peut dire cela, Pauline ? Oui, bien sûr. Vraiment, en plein Saint-Denis, on a cet endroit, hors du temps, hors de tout, qui ne ressemble à aucun autre. C'est vraiment une expérience que j'ai vécue avec beaucoup d'émotions et je vous invite à faire la connaissance de ces demoiselles. En tout cas, des résultats scolaires extraordinaires. Ah, c'est mirobolant. On va en parler dans un instant. Allez, découvrons sans plus tarder l'un des plus prestigieux pensionnats français. Si je vous dis honneur et patrie, vous pensez régiment militaire ou ancien combattant, vous faites fausse route. Ici, il s'agit de la devise de jeune fille. Les demoiselles, comme on les appelle aujourd'hui, anciennement connues sous le nom de pupille d'une des plus célèbres institutions françaises, la Légion d'honneur. Autrefois accueillies ici comme orphelines de guerre, toutes ces jeunes filles ont un point commun. Un de leurs aïeux a reçu la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérit ou encore une médaille militaire. C'est la condition sine qua non de leur présence dans cet établissement. Chaque année, elles sont plus de 500 à recevoir ici une éducation d'excellence avec 100% de réussite au bac, dont plus de la moitié de mention très bien, s'il vous plaît. Nous sommes ici dans un des meilleurs lycées de France. Bienvenue à la maison d'éducation de Saint-Denis. Les demoiselles, c'est d'abord un décor somptueux. Une ancienne abbaye royale dans un parc de 24 hectares en plein coeur de Saint-Denis. Une vieille maison avec des couloirs qui n'en finissent plus. C'est dans ce cadre exceptionnel classé monument historique que Napoléon crée en 1805 la première maison d'éducation de la Légion d'honneur. Il souhaite que les filles de ses soldats les plus méritants puissent bénéficier d'une bonne instruction. L'établissement de Saint-Denis est l'un des premiers à prendre en charge l'éducation de ces jeunes filles. Et 200 ans plus tard, le système fonctionne encore grâce à la deuxième caractéristique de la maison d'éducation, un enseignement de qualité. Des heures de cours, bien sûr, mais aussi d'études, de permanence et des devoirs sur table de 4 heures chaque samedi matin, le minimum pour atteindre le niveau exigé. Et c'est aussi cela, la méthode questionner, reformuler, traquer jusqu'à ce que la formule soit bonne. Agis comme si la maxime de ton action devait être rédigée en l'université. Donc il faut l'acheter dans l'enquête. C'est très bien. T'as raison. J'ai parti en Philippine. Ça va, là, t'as vu à chaque fois. C'est la première chose qu'il faudrait prendre. J'ai bien essayé de chuchoter pendant les cours, mais là, échec total, ce qui m'a fait prendre conscience de la troisième caractéristique de la maison d'éducation, la discipline et la rigueur. Ça, c'est la responsabilité de la surintendante. Bonjour, madame la surintendante. Bonjour, madame. Merci de m'accueillir ici. C'est magnifique. Eh bien, soyez là, bienvenue. On est chez vous, là. Nous sommes ici dans la partie du secrétariat de la surintendante, tout à fait, avec une galerie de portraits. Vous savez que la caractéristique des maisons d'éducation, c'est le port de l'uniforme et la ceinture d'une couleur qui correspond à un niveau. Donc là, on peut déceler Ici, nous avons donc la ceinture rouge qui correspond au niveau nacara, c'est-à-dire seconde. Une ceinture blanche qui correspond au niveau de première. D'accord, verte au-dessus. Verte, c'est le niveau sixième, c'est-à-dire l'éloge. Et ici, nous avons une multicolore, c'est-à-dire une terminale qui porte toutes les couleurs de tous les niveaux. C'est dans ce somptueux salon du 18e, sous le regard protecteur du père fondateur, que madame Lorente s'attache à faire respecter les règles. Quand on parle de la rigueur d'une maison d'éducation, elle est effective, c'est quelque chose... Est-ce que c'est une rigueur militaire ou est-ce que c'est, somme toute, assez cool ? Non, ce n'est pas une rigueur militaire, ce n'est pas cool non plus. Comme dans tout endroit, dans tout établissement, il y a des règles, il y a une discipline. Et on demande aux élèves, évidemment, de se plier à ces règles. N'oublions pas que nous sommes à l'internat, une vie en collectivité. Et si on veut vivre en collectivité de façon sereine et dans une certaine harmonie, il faut que chacun et chacune respectent les règles qui rythment la journée. Cette discipline, il faut donc la faire respecter dans les tortoirs. Et celle qui fait régner l'ordre en dehors des temps scolaires, c'est elle, Madame Adam, la chargée d'éducation. Bon, alors, 100% de réussite au bac, ça veut dire quand même une discipline de faire pour arriver à des résultats pareils. On n'y arrive pas par là. Une discipline de faire, non. Une discipline, oui, mais pas de faire. Ça n'a rien à voir, la Légion d'honneur n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a quelques années. On entendait des choses très difficiles à vivre. Je crois qu'on est vraiment de notre époque. En fait, on s'adapte à ce public d'ados 2017. On ne peut pas les empêcher de parler. Non, ce n'est pas possible. Bon, il y a des choses moins drôles aussi parce qu'elles sont... Voilà. Elles sont quoi ? Elles sont peut-être ? Elles sont ados, quoi. Quelquefois, elles ont des idées un peu curieuses. Elles vont faire des salles tours. Vous savez, comme toutes les adolescentes, elles peuvent avoir des envies irrépressibles de fumer. Il y a des fumeuses, donc voilà, c'est le jeu du chat et de la souris. Encore, ça, c'est pas bien méchant comme on ne le plus. Mais nos fameuses demoiselles, quel regard portent-elles sur cette école si particulière ? Pour le savoir, je retrouve Sixtine, une élève de Terminal. Où est-ce qu'on est, la Sixtine ? Là, on est dans la salle d'art plastique. C'est l'ancienne salle du chapitre de l'abbaye. D'accord. Donc c'est une salle ancienne. On n'y va que pour les arts plastiques. C'est important pour toi de faire cette école par rapport aux honneurs qu'ont reçu tes ancêtres, comme tu les appelles ? C'est important dans le sens où c'est grâce à eux qu'on est là. Parce que sans eux, on ne serait jamais venus à la Légion. Mais ça permet aussi de se souvenir d'eux et en quelque sorte de les remercier pour ce qu'ils ont fait pour leur montrer que leurs médailles, ils les ont eues et elles nous ont servi aussi. Et voilà. On sait qu'on est quand même plutôt privilégiés rien qu'au niveau des professeurs parce qu'on a des très, très bons professeurs. Et puis même au niveau des amitiés, tout le monde nous a des amitiés assez fortes et on va les garder et on le sait. Je voudrais bien savoir si la vie de Sixtine fait l'unanimité. Le meilleur moyen de vérifier, c'est de me rendre au réfectoire où les filles se retrouvent toutes ensemble pour le déjeuner. Il y a une sacrée ambiance ça, le midi, hein ? Oui. Bon, c'est parti du charme de la Légion. C'est tous les midis comme ça ? Non, mais de manière régulière. On aime bien s'en exprimer un peu notre joie, relâcher un peu la pression. On dirait justement que vous êtes encore plus extravertie que d'autres ados qui sont dans des parcours classiques parce qu'on ne voit pas d'autres jeunes filles faire ça ailleurs que dans ce contexte. Disons que c'est spécifique. Il n'y a qu'à la Légion que ça se passe, ce genre de choses. On n'a pas besoin de se soutenir de notre image. On est entre nous et on se connaît toutes. Donc, il n'y a pas de problème d'image, d'artifice, tel qu'on a envie d'être. Bon, et maintenant qu'on n'est que toutes les quatre, ce n'est pas trop dur cette rigueur au quotidien ? Pour avoir été dans un lycée mixte, je trouve que sur certains points, on s'accorde plus de liberté. Comme moi, par exemple, sur quel point on est plus naturel ? Oui, on est plus naturel. Je pense que dans un certain sens, on a peut-être moins peur de s'exprimer que quand il y a des garçons. Ça ne veut pas dire qu'elle est mieux ou moins bien qu'une autre manière de grandir, mais il se trouve que l'école a été faite comme ça et finalement, le système marche assez bien de 100 ans après. Vous, les filles, c'est votre dernière année ici. Avec quels souvenirs vous partirez d'ici ? Beaucoup de souvenirs. Quand on va aller dans des études supérieures, on va vraiment se rendre compte de la chance qu'on avait parce que les bâtiments sont magnifiques. On crée vraiment des liens forts avec les filles et je pense qu'on va regretter. Mais pour l'instant, on ne réalise pas. Ça va nous manquer, je pense. Ça va vraiment nous manquer. Il faut dire que les demoiselles partagent des moments hors du commun. Ici, pour la fête de fin d'année, Sixtine et ses camarades endossent non pas des costumes sportswear ou hip-hop comme le feraient les adolescentes de leurs âges, mais bicorps napoléonien, sabre et ceinture tricolore. Le spectacle, c'est cette reconstitution grandeur nature de la bataille d'Austerlitz. Un immense show tricolore à la gloire de la patrie. La dernière caractéristique de cet enseignement, c'est un éveil aux arts, à la culture en général et à la musique en particulier. C'est là aussi un héritage du 19e siècle lorsque l'éducation des jeunes filles de bonne famille ne pouvait se concevoir sans une culture artistique poussée. Les demoiselles acquièrent ici un niveau de conservatoire. Ce modèle atypique du système éducatif français continue de séduire en s'exportant même au-delà de nos frontières. Une maison d'éducation semblable existe à Munich mais aussi sur l'île de Gorée au Sénégal. Les demoiselles, entrées ici grâce au leg d'une élite, en sortent préparées et bien décidées à en assurer la relève. Magnifique, Pauline, le reportage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrick. Ah, parfait. C'est excellent. Merci, Patrick. Ça donne tellement envie de travailler, d'apprendre, d'avoir des enseignants de qualité comme ça et puis l'intelligence de ses élèves qui ont compris à la fois la chance qu'elles ont de travailler dans un tel collège mais aussi du savoir qu'on leur apporte. Moi, en tant que journaliste, je suis très heureuse que vous disiez ça, qu'on voit justement, on arrive à transmettre l'intelligence, la lucidité, l'élégance qu'il y a dans le regard de ces jeunes filles. Et une modernité qui dépasse. Parce qu'on croit, elles n'ont ni téléphone portable, elles n'ont pas de contact avec l'extérieur, pas Internet. Les garçons, il n'y en a pas. Elles s'en foutent à vrai dire. Peut-être que ça leur démange un petit peu, mais bon, elles sont à l'intérieur. Après quelques conversations un peu plus privées, en off, je dirais. Elles ont leurs copains, parfois, elles vont le voir le mercredi soir. Quand elles sont en terminale, elles ont le droit. Il y a le mercredi et puis après le week-end. Mais je crois très honnêtement que ce n'est pas là leur principale conversation. Mais ce qui est incroyable, c'est cette cohésion et cet éveil aux disciplines artistiques. On voyait la salle, cette salle où il y avait les arts plastiques et la musique aussi. Je pense que ça porte. Je pense que c'est quelque chose qui, justement, ce que vous disiez sur l'histoire de la Légion aussi, ça fait partie de la transmission des honneurs, du mérite qui passe par les lieux, par l'atmosphère, par l'ambiance, par les fantômes qui doivent y demeurer, malgré tout, qui créent quand même cette énergie, cette envie. Encore une fois, elles vont beaucoup plus loin que Napoléon parce que Napoléon ne voulait pas créer une école d'excellence. Il voulait qu'elle soit croyante mais pas raisonneuse. Dévote mais pas raisonneuse. C'est quand même incroyable. Et là, on voit que la religion n'a pas sa place de façon à rester de la laïcité. On peut le dire, il y a une chapelle quand même dans l'établissement. Pour celles qui le souhaitent, il n'y a aucune obligation. On voit les résultats par exemple au bac, c'est 100% de réussite au bac. Alors 100% de réussite au bac, 60% de mention très bien. Autant vous dire que celles qui ont une mention à bien la pauvre, ce n'est quand même pas très joyeux. Oui, elle a eu la chance d'être dans cette école et ce qui est intéressant parce que souvent, on croit que cette discipline d'études et de comportement n'est visible que dans les écoles religieuses. Là, vous démontrez que c'est présent dans une école laïque. et qui est totalement liée au principe de la République. On pourrait peut-être à plus d'un titre servir d'exemple pour toutes les écoles de la République en ce sens que ces jeunes filles, elles se retrouvent derrière des valeurs qui sont universelles, qui parlent à tout le monde, qu'on soit catholique, musulman, protestant, peu importe. Ce sont les valeurs de notre République. On a parfois du mal à l'école. Je pense que l'uniforme aide aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je n'ai pas d'avis sur la question. Je pense que l'uniforme, par exemple, vous faites du sport, vous mettez un uniforme. On est lié, quelque part, ça entraîne et ça majeure probablement la concentration et l'apreté de l'apprentissage. Et ça gomme les différences sociales aussi. Et ça gomme les différences sociales. C'est-à-dire que vous n'avez plus celui qui est capable de s'acheter des chaussures très très chères et celui qui ne peut pas s'en acheter. Maintenant, c'est probablement que c'est un curseur qu'il faut mettre mais qui n'est pas... La valeur ajoutée à cet enseignement, vous avez vu, c'est des classes qui ne sont pas tellement surchargées avec des professeurs de qualité et la valeur culturelle parce que vous avez vu la salle qu'on voit là sur l'écran d'art plastique et vous le dites vous-même dans votre reportage elles terminent toutes avec un niveau de conservatoire. Donc vous n'avez pas un enseignement qui serait basé juste par exemple sur les mathématiques ou la physique mais qui est global. C'est très complet. Je tiens à ajouter ça c'est-à-dire qu'on est dans le total respect de la sensibilité de ces élèves. On n'en fait pas des bêtes à concours même si elles sont très exigeantes. Le niveau est très exigeant mais il y a quand même ce petit plus qui est justement dans l'apprentissage de la finesse de la sensibilité de la mystique. Donc l'éducation nationale a sa disposition à laboratoire qui existe déjà et qui fonctionne. Même si on en fait des bêtes à concours il n'y a pas à péjorer ceux qui vont travailler pour obtenir un examen. Non mais ce que je veux dire c'est que ça nommait pas ce côté sensibilité à l'art ici et puis aux autres. Surtout par rapport à ce qu'on entend actuellement c'est la valorisation du travail. Absolument. Et avoir de bons résultats c'est avant tout l'apprentissage du travail. Il n'y a pas de facilité. On est tout à fait d'accord. Et je prendrai juste cet exemple-là. Vous savez que les grandes écoles d'élite aux Etats-Unis en fait chez les enfants on leur interdit d'avoir des smartphones et des ordinateurs jusqu'à l'adolescence. Donc c'est quelque chose qui doit faire réfléchir parce que quelque part l'accès à Internet est une facilité il ne faut pas oublier les apprentissages qui construisent l'intelligence. C'est ce qui se passe aussi. Écoutez voilà vous avez fait l'unanimité bravo Pauline. Nous allons maintenant franchir les portes d'un palais qui a abrité l'ordre de la Légion d'honneur dès 1804 soit deux ans seulement après sa création. Un monument incontournable de notre patrimoine pourtant construit par un étranger le prince allemand Frédéric de Saint-Kirbourg. Fanny vous avez exploré pour nous le magnifique hôtel de Salme qui est un peu la vitrine de l'ordre de la Légion d'honneur et où vit aussi le grand chancelier. Tout à fait. J'ai eu cette chance. C'est vraiment un petit bijou de notre patrimoine. C'est vrai que c'est un bâtiment devant lequel on passe souvent puisque c'est juste à côté du musée d'Orsay. Comme il est juste devant le musée d'Orsay les gens s'engouffent dans le musée d'Orsay. Mais en tout cas c'est vraiment un écran très très beau. C'est magnifique. Eh bien l'antre de la Légion d'honneur c'est tout de suite dans Visite privée. S'il est un objet qui symbolise le très prestigieux ordre de la Légion d'honneur c'est ce collier qui se trouve ici. Il est présenté le jour de son investiture à chaque président de la République française qui est alors reconnu grand maître de l'ordre. Ce bijou est conservé dans un écran magnifique l'hôtel de Salme. Une merveille de notre patrimoine classée aux monuments historiques. Lorsqu'il crée la Légion d'honneur en 1804 Napoléon veut promouvoir la fierté nationale. Le bâtiment qui accueillera l'institution devra donc être imposant afin d'incarner lui aussi cette fierté. Napoléon jette ainsi son dévolu sur l'hôtel de Salme situé au cœur de la capitale. Construit pour le prince allemand Frédéric Salme qui rebours en 1787. L'édifice est à la hauteur de l'enjeu. Son architecture d'inspiration gréco-romaine symbolise à la fois le pouvoir et la stabilité. L'hôtel est rebaptisé Palais de la Légion d'honneur et devient à la fois le siège officiel de l'institution et la résidence des grands chanceliers. On a donc un hôtel particulier qui est typique du 18e siècle avec son style néoclassique mais qui néanmoins a des particularités ne serait-ce que par ce côté très ouvert sur la rue. Effectivement, donc cette cour d'honneur monumentale, stricte, ordonnée, côté rue. A l'opposé, côté scène, nous avons une façade beaucoup plus élégante. Donc complètement deux images en fait. Il était fait pour être vu côté rue, côté ville mais également du jardin des Tuileries et du château des Tuileries. L'écrin de la plus prestigieuse des distinctions françaises doit donc impressionner. Et cette volonté se retrouve bien sûr dès le vestibule majestueux du palais. Ici, on a un décor puissant qui s'approche effectivement d'un style néoclassique en prolongement en fait donc de la cour d'honneur. Alors c'est un décor en fait qui a été reconstitué à l'issue de l'incendie de mai 1871. Nous sommes alors en pleine commune de Paris. Pour les communards, le luxe ostentatoire de cet hôtel qui symbolise le pouvoir est ressenti comme une provocation qu'il faut réduire en cendres. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps à reconstruire ? Non, en fait, grâce à l'énergie du général Vinois, le grand chancelier de l'époque, la reconstruction s'est faite immédiatement grâce à une souscription qu'il avait lancée auprès des membres de la Légion d'honneur. Cette mobilisation providentielle est symptomatique de cette fierté propre à l'institution. Quel que soit le contexte politique, la Légion d'honneur ne peut tout simplement pas disparaître. Avec le temps, cette fierté va d'ailleurs dépasser les frontières de l'ordre. En témoigne la gigantesque campagne de restauration du palais réalisée au début des années 2010 grâce aux mécénats. En 2011, grâce à des mécènes, nous avons pu engager la restauration de l'ensemble des salons et des façades du palais de la Légion d'honneur. Ma visite de ce lieu emblématique se poursuit en compagnie de l'administrateur du palais. Donc nous pénétrons dans le salon des grands chanceliers. La décoration est extrêmement riche. Oui, effectivement, c'est une décoration qui est assez chargée. Il faut savoir que nous sommes en pleine 3ème République. On aime les décorations chargées, luxuriantes. Donc des décors aussi très symboliques, très forts. Et une particularité de ces décors, ce sont des décors en trompe-l'œil. Quand on s'approche plus particulièrement des murs, on se rend compte que les marbres sont des stucs en fait peints. Les portes sont des portes en chaînes peintes en faux à cajou. Tout ça, c'est une mise en scène. Cette pièce au 18ème siècle, avant l'incendie du palais, était une pièce qui servait de salons de musique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'architecte Anastase Mortier à la reconstruction a reconstitué de part et d'autre les logias servant autrefois aux musiciens. Alors, le salon des grands chanceliers aujourd'hui sert à certaines cérémonies de remise de légion d'honneur ou d'ordre national du mérite. Quand l'assemblée est peu nombreuse, le grand chancelier aime à décorer dans cette pièce. En réalité, le palais est aujourd'hui l'écrin des trois décorations nationales issues de trois époques différentes. La légion d'honneur de Napoléon, bien sûr, mais aussi la médaille militaire créée par Napoléon III. Et puis enfin, en 1963, on évoque le général de Gaulle lorsqu'il crée l'ordre national du mérite en choisissant le bleu comme couleur, puisqu'il est illustré ici, avec cette fameuse phrase « Désormais, nous aurons deux ordres, l'un rouge, l'autre bleu aux couleurs de notre drapeau. » Très belle déclaration. Yves, les salles sont de plus en plus somptueuses. Oui, nous sommes dans la pièce la plus majestueuse, la plus spectaculaire du palais. Et c'est une pièce qui regroupe l'histoire de France et toute la symbolique de la Légion d'honneur. Alors oui, je vois qu'on a une sublime coupole. Et en face de moi, j'ai Napoléon Ier, mais je vois qu'à côté, il y a Louis XIV, François Ier. Comment ça se fait que tous ces personnages historiques sont réunis ici ? Alors, il faut savoir qu'au moment de la reconstruction du palais, donc au lendemain de la défaite de Sedan, la France est terriblement humiliée et le général vinois va demander à un artiste qui s'appelle Siroui, un peintre, d'exalter les valeurs patriotiques, de montrer les grands moments de l'histoire de France, les grands souverains qui ont régné sur la France. La décoration de la coupole vise donc elle aussi à assurer la continuité de la grandeur de l'ordre par-delà les turbulences politiques. La majesté de la Légion d'honneur doit être visible partout. Cette pièce est donc la plus importante du palais. Quels sont ses usages ? La première destination, c'est bien évidemment les remises de Légion d'honneur qui ont lieu ici. Lorsque le salon des grands chanceliers est trop petit, ça a lieu dans cette pièce puisqu'elle peut accueillir à peu près 200 personnes. Et ensuite, il y a d'autres événements plus ponctuels comme les concerts que les demoiselles des maisons viennent donner au profit des invités du grand chancelier. Si les décors et le mobilier abrités dans les différentes pièces sont exceptionnels, le palais n'est pourtant pas un musée. Il s'agit au contraire d'un lieu bien vivant qui accueille régulièrement des réceptions, des cérémonies et des invités de marque. On a un très beau mobilier premier empire avec, vous avez remarqué, cette série de chaises qui proviennent du salon des princes du palais de Compiègne. Ici, vous avez une reproduction d'un service qui s'appelle Château 2 qui était un service qui avait été commandé par le roi Louis-Philippe et là, vous en avez une copie du début du XXe siècle qui sert pour les réceptions officielles. Vous avez la cristallerie de Saint-Louis et une belle argenterie de la maison Christophe du second empire gravée à la Légion d'honneur. Oui, c'est ce que je voyais. Donc, sur chaque couvert, il y a l'insigne de la Légion d'honneur. En 1992, emporté par son désir d'impressionner la reine d'Angleterre en visite au palais, le grand chancelier commet un impair diplomatique de taille. Lorsque la reine est arrivée ici et a posé la question, quel est donc ce tableau ? Alors, le grand chancelier lui dit, Madame, vous voyez, l'empereur et les Français s'apprêtent à envahir l'Angleterre. Alors, il paraît qu'il y a eu un énorme moment de silence. Les gens du quai d'Orsay se sont cachés. Vous plaît. Voilà. La reine a fait durer un petit peu le silence et dans un merveilleux français, elle lui a dit, mais d'après mes renseignements, monsieur le grand chancelier, je ne crois pas qu'ils aient réussi. Je quitte à présent les espaces officiels de réception de l'hôtel de Salme pour vous emmener voir l'envers du décor ou plutôt le revers de la médaille de ce somptueux palais. Et pour vous parler de ces pièces officieuses, j'ai rendez-vous avec le maître des lieux, le garant et le protecteur de ce patrimoine exceptionnel. Monsieur le grand chancelier, vous travaillez dans ce palais, vous y habitez également. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est le dépositaire d'un tel patrimoine ? Tout d'abord, on ressent beaucoup de bonheur pour des raisons que vous pouvez deviner dans ce bâtiment chargé d'histoire. Et ensuite, on reçut également une exigence de devoir qui est de maintenir en l'état et même d'améliorer ce patrimoine magnifique et historique, qu'il soit ici au palais où nous sommes installés depuis plus de deux siècles ou que ce soit, bien entendu, dans les maisons d'éducation et en particulier l'abbaye de Saint-Denis. Nommé par le président de la République, c'est au grand chancelier que revient la fonction de faire vivre et rayonner l'ordre. Parmi les missions qui composent son emploi du temps, celle de rencontrer des Français pour repérer les nouveaux talents de la nation ou encore celle de présider les 25 conseils de l'ordre annuel. Donc voilà la salle du conseil, je devrais dire des conseils que se réunissent à la fois le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur et le conseil de l'ordre national du mérite. Je suis entouré des 17 autres membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui sont désignés par le président de la République sur ma proposition et qui couvrent l'ensemble des domaines d'activité dans notre pays. Le but, c'est d'examiner l'ensemble des dossiers, des propositions qui nous sont faites. Général, on a au-dessus de la tête, je vois un magnifique ciel bleu. Ce ciel qui est à la fois très simple, très lumineux, mais en même temps est un clin d'œil pour le meilleur avenir et en plus, comme vous le voyez, un avenir ensoleillé. Et c'est justement parce que les séances de ce conseil sont confidentielles que je m'éclipse discrètement du palais. À ce jour, un million de personnes ont été décorées de l'ordre de la Légion d'honneur. Merci Fanny, superbe reportage et on reconnaît la gentillesse du général Puga qui vous a reçu au palais de la Légion d'honneur. Ce qui est incroyable, il a brûlé, vous le dites, en 1871, évidemment, et on l'a reconstruit. Vous savez, il y a le livre dans l'entrée des donateurs et c'est bien de tordre le cou à certaines idées. Vous savez, quel est le premier donateur et l'un des plus généreux, c'est l'émir Abdelkader. Tout à fait. C'est important. Alors, tout est fait dans ce palais de la Légion d'honneur pour la représentation. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, dès sa construction, c'est un palais qui est fait pour être vu. C'est-à-dire que le prince Frédéric III de Salme, quand il construit ce palais, il faut comprendre qu'on est dans le parti ouest de Saint-Germain-des-Prés qui est une partie très peu construite et ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde un peu cette cour d'honneur qui est très majestueuse. En fait, la taille de la cour d'honneur est équivalente à la taille du palais. Or, on pourrait s'attendre à ce que le palais soit vraiment gigantesque et du coup, il y a vraiment cette volonté dès le début d'imposer et d'en mettre plein les yeux. C'est plutôt sur les quets de scène, c'est-à-dire qu'on voit de toutes parts. Mais il y a un côté maison blanche quand on le regarde comme ça. tout à fait. Alors, qui a inspiré l'autre ? A priori, c'est nous, évidemment. que Thomas Jefferson, qui était l'ambassadeur américain, adorait ce palais. On a des récits de lui où il dit qu'il adore se mettre dans le jardin des Tuileries pour observer cette coupole. Sinon, il a pris beaucoup de choses à Paris. Oui, il a pris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de remises de décorations qui se déroulent à l'hôtel de Salme ? Il y en a beaucoup. En fait, après, ça dépend vraiment. Moi, j'étais persuadée que les remises de décorations avaient forcément lieu à l'Elysée ou à l'hôtel de Salme. Ça se fait partout, en fait. en l'occurrence, c'était le chef de l'État qui vous l'armise. Moi, c'était le chef de l'État. Donc, ça s'est fait à l'Elysée. C'était dans la salle de l'Elysée. Mais on m'a déjà demandé... Ça peut faire dans un bureau, d'ailleurs. Il n'y a pas forcément de cérémonie. Selon le protocole, il y a une réelle. Si c'est le président de la République qui vous remet les insignes de la Légion d'honneur, on n'est pas supposé lui répondre. Ah non. Et vous, pourtant, il vous a autorisé à le faire. Et on a le droit à 30 invités et vous, vous en avez eu beaucoup plus. Beaucoup plus. Contexte particulier. C'était un contexte un peu particulier. Et en fait, dans le discours, j'ai fait un discours de remerciement à chacune et chacun de mes amis qui étaient venus et de tous les corps des différents États, du service de santé, des sapeurs-pompiers qui étaient venus et qui étaient là et de l'Association des médecins urgentistes de France que je préside. Et c'était pour remercier. Mais lorsque vous avez, lorsqu'on vous remet la Légion d'honneur, vous pouvez la remettre. Et vous pouvez la remettre dans des lieux, il faut toujours que ce soit des lieux dignes, avec des symboles, avec un sens et un symbole. Ce n'est pas du prestige. C'est un sens et un symbole. Parce que quand vous regardez, en fait, ce n'est pas très luxueux. La République n'est pas très luxueuse, en fait. C'est simplement les symboles qu'on y met. Mais c'est des symboles de poids, puisque ce sont les symboles de l'histoire et de la vaillance de notre pays. Il y a une chose. Ce palais de salles, il se visite ? Il y a des... Il y a des journées du patrimoine. Il se visite pendant les journées du patrimoine. Il y a quelques salles qui sont ouvertes. Mais sinon, ça accueille la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Donc c'est encore en fonction. C'est un lieu vivant. Et c'est gratuit. Il faut y aller. Quand on sort d'Orsay, maintenant, il faut y aller. Si vous êtes au musée d'Orsay, vous voulez faire la queue au musée d'Orsay, il y a déjà assez de monde. Allez en face, musée de la Légion d'honneur. Alors, la Légion d'honneur fait régulièrement la une de l'actualité et son attribution, qui est parfois jugée généreuse par certains, est sujette à de nombreuses polémiques. Mais ces scandales ne datent pas d'hier. En 1887, le président de la République, Jules Grévy, est empêtré dans une sombre affaire de trafic de décorations. Des révélations qui terniront à jamais sa carrière politique. Baptiste, c'est vrai, on a appelé ça le scandale des médailles. Des décorations qui vont même y mettre fin. Regardez cette une du Gaulois qui date du 3 décembre 1887. Démission. Adieu. Oui, c'est par voix de presse que les Français apprennent que le président de la République vient de démissionner. C'est une situation inédite, évidemment. On dit aujourd'hui que la presse n'est pas tendre avec le pouvoir. Je vais juste vous lire un extrait. Puisque vous en appelez à la France en démissionnant, monsieur le président, voici ce que la France vous répondra. Tu as passé neuf années au pouvoir. Tu as trouvé en arrivant nos coffres pleins d'or. Tu les laisses vides. Tu as brisé la carrière de braves officiers. Tu as flétri l'enfance, désespéré les moribonds. Tes victimes sont innombrables. Si leurs âmes irritées te poursuivaient dans tes songes, tu ne dormirais pas tranquille. une seule des nuits qui te reste à passer sur ta terre. Voilà ta paix, voilà ton ordre, voilà ta liberté. Eh bien, il est temps, Baptiste, de comprendre et de découvrir cette affaire des décorations qui a coûté sa carrière politique au président de la République, Jules Grévy. 2 décembre 1887. Ce matin-là, l'Elysée tremble. C'est la gorge serrée que le président de la 3e République prend sa plume. Acculé, Jules Grévy met le point final à une crise sans précédent. Voici ce qu'il écrit. Malgré les attaques de la presse, l'impossibilité à constituer un ministère. Mon devoir serait de résister mais dans les circonstances où nous sommes, je descends sans regret mais non sans tristesse du pouvoir. Jules Grévy démissionne, il poursuit. J'en appelle à la France en quittant la vie politique, je ne forme qu'un vœu que la République ne soit pas atteinte par les coups portés contre moi. trop tard. La République a vacillé. Les Français se sont réunis par milliers places de la Concorde exigeant la démission du président. Une crise de confiance accompagnée d'une virulente campagne de presse qui dure depuis plusieurs semaines. Mais que s'est-il passé pour en arriver là ? Nous sommes en 1887 dans un Paris où la tour Eiffel est encore en construction. Le matin du 7 octobre à la une du journal, une affaire, l'affaire des décorations. La France découvre effaré un trafic de Légion d'honneur organisé depuis l'Elysée. Derrière ce scandale qui éclabousse le président de la 3ème République, un nom, celui de Daniel Wilson. Daniel Wilson, un personnage très influent. Député, président de la commission du budget, c'est l'homme de confiance du plus haut personnage de l'Etat, mais aussi son gendre. Et cela, les chansonniers ne se privent pas de le rappeler. sous ce nom, pot de vin et compagnie, mon gendre ouvrit des magasins à sa boutique, il se charge et de vendre ruban en faveur. Oh, quel comme l'eau ! Maintenant, son commerce est dans de l'eau ! Quel malheur d'avoir un gendre ! Jean Garrigue, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes historien ? Eh oui ! Vous êtes comme tous les Français ce matin-là, vous avez lu le journal ? Ah oui ! Oui, comment ? On découvre l'affaire des décorations. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Daniel Wilson ? Alors, on lui reproche quelque chose de très très grave, c'est d'être à la tête d'une sorte d'industrie, du trafic de décorations. Ça a commencé du côté du ministère de la guerre avec le général Cafarelle qui a été vite mis à la retraite d'office. On reproche au général Cafarelle d'avoir proposé des personnalités qui n'étaient pas légitimes pour être décorées. On dit, ben, au-dessus de Cafarelle, il y a quelqu'un qui est à l'Elysée, qui est le gendre du président de la République, qui est un député très en vue, qui s'appelle Daniel Wilson, et c'est lui qui coordonne tout ce trafic de décorations. L'affaire s'étale dans les journaux. Chaque jour, les protagonistes sont caricaturés et les 3 plus grands quotidiens du pays révèlent de nouveaux éléments. Le 19e siècle, le Gaulois, le Petit Journal, à l'époque, qui tire à plus d'un million d'exemplaires, c'est une vraie campagne de presse aussi. Ah, c'est une campagne de presse parce que derrière, évidemment, il y a le président de la République, Jules Grévy. Donc tous les adversaires de Grévy, de droite comme de gauche, se précipitent sur ce problème qui est plus qu'un problème, qui est un véritable scandale. Il y a des noms de bénéficiaires qui circulent à l'époque ? Alors, il y a des noms qui ont circulé, notamment un sieur trébussien qui, lui, a obtenu par un intermédiaire belge en 1885 contre 25 000 francs, une Légion d'honneur. Et puis, un autre nom de quelqu'un qui est devenu très célèbre s'appelait Edmond Blanc. Edmond Blanc, l'héritier fortuné du créateur de la société des bains de mer qui gère le casino de Monaco. Ce Edmond Blanc, lui, en novembre 1886 contre 100 000 francs, a obtenu un mois plus tard une décoration de la Légion d'honneur. Impossible de chiffrer la totalité des sommes perçues. Impossible également de dénombrer tous les complices. Mais ce qui est certain, c'est que Daniel Wilson est incontournable dans le paysage politique à Paris, mais aussi ici, en Indre-et-Loire. Loche charmante bourgade d'à peine 5 000 habitants, son ancienne cité royale, son donjon que vous voyez derrière moi et puis son député controversé. Ce député, il s'appelle Daniel Wilson. Michael Palmer, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes professeur émérite à l'Université de la Sorbonne à Paris et j'ai des journaux dans la main. Mais les journaux, c'est aussi le métier de M. Wilson. C'est un homme de presse. Tout à fait. Il va créer des journaux à Loche, il va en créer à Tours, il va en acheter à Besançon et à Dijon. Il en a créé un à Dijon. Bref, c'est un homme de presse. Daniel Wilson crée également une imprimerie et l'une des premières agences de presse en France. Il maîtrise toute la chaîne de production. Dans cette histoire qui nous occupe, le trafic de médailles, on pourrait penser que Daniel Wilson touche de l'argent, je caricature, qu'il le met dans un coffre, il le cache en Suisse ou ailleurs. En réalité, ce n'est pas ça. Il demande des participations dans ces entreprises de presse. s'il y a un quémandeur qui sollicite une faveur qui vient le voir à l'Elysée en prétend qu'il avait 22 000 dossiers sur les gens qui sont venus le voir, eh bien, il leur demande soit de prendre un abonnement à un de ces journaux ou à cette correspondance ou alors de prendre des actions. Et c'est là où il y a lieu de croire qu'il y aurait pu y avoir un début de trafic. En Touraine, les Wilson sont connus de tous. Il y a Daniel et sa sœur Marguerite. Elle possède le château de Chenonceau bâti au 15e siècle. Avant le scandale, Daniel y séjourne régulièrement. Il y invite ses amis, ses partenaires et son beau-père, le président Jules Grévy. Ce qui est formidable à Chenonceau, c'est que ce château, il enjamble cher. On est ici dans la galerie qui est au-dessus de la rivière. Alors, cette galerie, Daniel Wilson, il l'a connue lorsqu'il est venu ici. Posséder ce château pour la sœur de Daniel Wilson, c'est aussi une manière de montrer que la famille a des moyens. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la famille Wilson est riche et très riche, d'ailleurs. Tout à fait. La fortune provient du père, également appelé Daniel, qui est parti d'Ariens. Il est arrivé en 1819 depuis l'Écosse. Et il va faire fortune avec le début de la révolution industrielle en France. Et Marguerite va décider d'acheter un château qui, à l'époque, était délabré, Chenonceau. Elle l'achète en 1864. Et donc, frères et sœurs, très unis, vont décider de restaurer les châteaux. Chenonceau, pour Daniel Wilson, en quelque sorte, c'est une vitrine de la famille puisque sa sœur le possède. Il vient ici, il donne des banquets, des soirées, etc. Soyons clairs, l'argent de ce trafic présumé a-t-il servi, oui ou non, Michael, à financer Chenonceau ? Pas du tout. Non, non, c'est... Alors, Chenonceau, c'est vraiment la sœur, Marguerite, qui, du reste, il a sa fortune. Non, Wilson, son grand dada, si on peut dire, ce sont les journaux. En province, Wilson souhaitait que la presse fasse sa fortune, mais à Paris, elle s'est attelée à le faire tomber. Elle dresse le portrait d'un homme avide de pouvoir, une ombre qui dirige l'Elysée à la place du président de la République. Dans son cabinet de l'Elysée, Daniel Wilson aurait reçu jusqu'à 22 000 personnes, 22 000 dossiers, donc, mais il serait totalement irréaliste de dire que ces 22 000 personnes en soient demandées la Légion d'honneur ou bien qu'elles ont bénéficié des faveurs de Daniel Wilson. Alors, un chef de bien, bonjour. Vous êtes conservateur au musée de la Légion d'honneur. Alors, dans l'affaire qui nous occupe, lorsque le scandale éclate, le Conseil de l'Ordre de la Légion est mis au courant, il décide de se réunir, c'est ça ? Absolument. Alors, le Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur n'avait pas du tout le même rôle qu'aujourd'hui. Enfin, il avait un rôle, en tout cas, bien moindre. C'était plutôt une chambre d'enregistrement des décrets de nomination dans l'Ordre de la Légion d'honneur et il s'occupait, par contre, de la discipline. Concernant la personnalité de Daniel Wilson, libre à chacun de se faire son avis, c'est une personnalité et une affaire complexe, alors on va se contenter des faits. Après que l'affaire éclate, il n'y a pas 22 000 personnes, il n'y a pas 300 personnes ou 10 personnes, il n'y en a qu'une à qui on retire la Légion d'honneur. Une seule. Absolument. Le Conseil va se réunir le 9 avril 1888. On expose que M. Le Grand, Pierre, industriel, chevalier de la Légion d'honneur du 28 décembre 1885, a été traduit par M. Le Grand Chancelier devant une commission d'enquête sous l'inculpation d'avoir obtenu la croix de la Légion d'honneur à prix d'argent. Et donc, il va être conclu à sa radiation à l'unanimité des voix du Conseil. Est-ce qu'on arrive à faire le lien avec Wilson sur cette personnalité-là ? Ou quoi ? Non, en tout cas, pas dans les pièces que nous avons. Les accusations fusent, mais les preuves manquent. Une seule radiation, car pour le reste, les enquêteurs ne parviennent pas à démontrer que des Légions d'honneur ont été remises illégalement. L'affaire est fatale au président de la République, mais contre toute attente, le principal suspect s'en sort indemne. Jean-Garric, cette affaire, elle a eu forcément des conséquences politiques, mais judiciaires aussi. Il y a eu un procès ? Au mois de mars 1888, et dans un premier temps, il est condamné. Il est condamné à 5 ans de prison, sauf qu'après, il fait appel, et là, il est relaxé. Il est relaxé parce qu'au fond, il n'y a aucune incrimination dans la législation de l'époque qui ne peut le toucher puisque c'est le président Jules Grévy qui signe les décrets d'attribution de la Légion d'honneur. Comment peut-on prouver que son gendre a influé sur cette décision ? Rien ne peut l'attester. Si le procès avait lieu aujourd'hui, Wilson serait condamné pour trafic d'influence. Mais en 1888, cette infraction n'existe pas. Et pour cause, c'est cette affaire des décorations qui amènera le législateur, un an plus tard, à définir et punir le trafic d'influence. Quelle est la suite pour Daniel Wilson après le scandale ? Il revient siéger à la Chambre des députés. Il se représente en 1893 et il est réélu par les électeurs de sa circonscription de Loche près de Tours en Indre-et-Loire. Jusqu'à la fin du 19e siècle, il va rester un élu de la nation. Une nation divisée par le scandale. L'affaire Wilson qui a entraîné la création d'une nouvelle infraction pénale, la démission d'un président et aurait bien pu faire tomber la République. Ah, Baptiste, quelle affaire ? Chaque fois que je vais à Loche, on me parle de ce monsieur Wilson, de l'affaire Il faut dire que ça a marqué quand même. Ça a marqué, oui. C'est une affaire extraordinaire. Oui, monsieur Gendre. Le malheur d'avoir un Gendre. Quel malheur d'avoir un Gendre. Il y avait des chansonniers qui s'en étaient amusés, qui avaient fabriqué des chansons à l'époque. Cette affaire, elle est doublement intéressante parce qu'elle donne naissance à une notion qu'on connaît bien en droit français aujourd'hui. Le trafic d'influence. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que... À l'époque, on ne donnait pas de nom. On n'avait pas le nom. Il n'y avait pas de nom parce qu'il y a un procès, il est condamné à deux ans. Mais il fait appel en disant attendez, vous êtes gentil, vous me condamnez à deux ans, mais il n'y a pas de délit. C'est vrai qu'on ne peut pas caractériser l'infraction puisqu'elle n'existe pas. Donc, en 1889, on crée le trafic d'influence, quelque chose qui fait écho dans notre histoire moderne puisqu'il y a eu des hommes politiques qui ont été condamnés de son pouvoir à des fins commerciales ou d'enrichissement personnel. Est-ce que l'ordre de la Légion d'honneur a été lui-même éclaboussé ? Entaché par ça ? Non, pas réellement parce que, pour reprendre un exemple, c'est que les personnes qui reçoivent la Légion d'honneur, encore faut-il prouver qu'elles ne la méritent pas. Vous avez, par exemple, M. Blanc qui possède la société des bains de mer à Monaco. Il fait un don de 100 000 francs à peu près en 1885 à M. Wilson pour ses entreprises. Il est décoré un an plus tard, sauf qu'il allait prouver et qu'il ne méritait pas sa Légion d'honneur. Non, donc en réalité, l'ordre lui-même n'est pas vraiment éclaboussé. Celui qui est surtout éclaboussé, c'est Jules Grévy. Ce n'est même pas Daniel Wilson puisque, deux ans plus tard, il est réélu député. Il le sera par deux fois. Triomphalement réélu. C'est vous dire qu'il avait dû bien arroser la République. C'est ça. Mais c'est vrai que ces chansonniers s'en donnaient à cœur joie à l'époque. Ils ont été surtout méchants avec le président de la République. Pourquoi ? Remetsons-nous dans le contexte. Nous sommes sous la Troisième République. Donc, le président, qui est élu par le Parlement, n'a pas de réel pouvoir. Et en réalité, le président, c'est surtout Daniel Wilson. C'est l'homme de main de Jules Grévy. C'est lui qui verrouille tout à l'Elysée. Il occupe toute l'aile Est. C'est une petite anecdote, mais il s'est même fait construire une salle d'escrime parce qu'il adore l'escrime. Il reçoit ses proches, ses amis à l'Elysée sans demander même l'avis de Jules Grévy. De beau-papa. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était vraiment... Il avait mis la main basse sur la République. Ah, mais complètement. Il y a une anecdote aussi. Jules Grévy se levait le matin. Il allait voir ses canards dans le jardin de l'Elysée, tout d'abord. Ensuite, il allait voir Daniel Wilson et il lui disait alors comment va la France. Mais il allait voir les canards avant. Les canards d'abord. En ce moment, avec les problèmes de grippe aviaire, évidemment, il irait directement voir. Mais je pense quand même à nos amis du GER. En tout cas, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est par votre exemple, c'est par ce que vous faites que vous êtes digne de cette légende d'honneur. Merci. Il faut peut-être se hisser à la hauteur de ce ruban rouge. Oui. C'est un peu ça. Et comprendre pourquoi c'est remis et à qui c'est remis. Et ça dépasse quelque part les individus simplement. Et puis, au-delà de cette cérémonie qu'on n'a pas pu voir parce qu'il n'y a pas de photos, il y a des images qu'on n'oublie pas comme celle du 11 janvier. Moi, j'y étais. Je m'en rappelle. Ah, bien sûr. Et merci pour tout. Au nom de la République, merci puisque c'est aussi ça, la République, c'est d'être ensemble. Vous parlez au nom de la République, Baptiste. Il n'y a pas de rien. Je ne devrais pas. Je serai président. J'irai voir mes canards et j'irai vous consulter aussi. Vous avez compris le message. Nous sommes tous égaux et il a raison. Il a le droit de parler et il a le droit. Dans la République, très bien. En tout cas, je vous retrouve demain même heure sur France 2 pour de nouvelles visites privées. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501